C'est vraiment après d'avoir regardé les Jeux Olympiques en 1984, Los Angeles, que j'ai eu cette passion. Parce que mon idole était Carl Lewis, qui a gagné 4 médailles d'or, et puis je voulais être comme lui. Sauter comme Carl Lewis, courir comme Carl Lewis, sinon, courir plus vite que Carl Lewis. Et c'est là que tout le monde s'est mis à rire, qu'on me disait que ce n'était pas possible. Mais mon rêve est resté là. J'ai dit, malgré les obstacles que j'ai devant moi, je vais trouver les moyens. J'ai appris la visualisation grâce à mon premier entraîneur, Daniel St-Hilland, qui m'a parlé d'essayer de voir notre objectif ou notre rêve. Le rêve, je l'ai eu à 17 ans. 15 années plus tard, je voyais sur le tableau indicateur Championnat du monde, Bruny-Sorin Canada 9.84. Et quand j'ai réalisé que, dans l'ordre chronologique des meilleures performances, Bruny-Sorin est maintenant avant Carl Lewis, mon corps s'est mis à trembler. Je me suis dit, waouh, ça venait de se réaliser. Et la citation que mon entraîneur m'avait donnée à l'âge de 17 ans, c'est, que j'utilise encore aujourd'hui, « The me I see is the me I'll be ». Aujourd'hui, comme chef de mission, qu'est-ce que j'ai dit aux athlètes à plusieurs occasions, savourez ce moment-là. Parce que c'est quelque chose qui va rester à vie. Ça fait partie de votre histoire à vous. Le Canada va regarder nos athlètes canadiens pour les encourager. Moi, comme chef de mission, je vais avoir mon drapeau, je vais être le plus fan des fans des Canadiens. Je me rappelle encore quand on a gagné le relais 4 x 100 m en 1996 à Atlanta. C'était émotif. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir sur le podium. Tellement qu'il y avait l'adrénaline, la fierté et ainsi de suite, je me disais, wow, ça c'est un rêve qui vient de se réaliser. Des fois, je ne le réalise pas encore. Des fois, je fais des conférences, on commence à parler, je commence à parler de la course et c'est silence dans la salle. Les gens sont attentifs, ils sont comme ça, ils écoutent l'histoire et on parle comme ça, comme si c'était hier. C'est fou. Pour les athlètes locaux, le fait de participer aux essais olympiques, évidemment en athlétisme, au Saint-Claude-Robillard, pour eux, ça va être magique. J'ai participé plusieurs fois à la compétition à Montréal, au Saint-Claude-Robillard. D'ailleurs, la première fois que j'ai fait 9-8, c'était à Montréal. C'est sûr que ça va être plein, donc c'est aux athlètes justement de prendre toute cette énergie-là à leur avantage et de l'utiliser. Ils peuvent le faire, j'y crois à 200 %.